C'est en conformité avec la décision du chef de l'Etat d'interdire les regroupements non indispensables que nous avions trouvés en parfaite intelligence avec le mouvement sportif modus operandi pour organiser un huis clos et dans le respect strict des mesures barrières. Ces mesures constituaient une réaffirmation des engagements renouvelés du mouvement sportif national d'accompagner le président de la République dans la lutte contre la pandémie du coronavirus en étant à l'avant-garde des actions à mettre en oeuvre. En effet, dès le début de la pandémie, le mouvement sportif s'est impliqué dans la sensibilisation pour le respect des mesures barrières en mobilisant une somme symbolique d'un peu plus de 50 millions pour contribuer à l'effort de guerre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Voilà plus d'un an. Nous avons accompagné l'Etat en tant que sportif. Nous avons compris les grandes décisions prises par l'Etat pour contrer cette pandémie et la combattre. Nous avons adhéré en acceptant d'arrêter toutes les compétitions. Mais nous étions là dans la sensibilisation et nous restons dans cette sensibilisation pour que tous les Sénégalais puissent respecter effectivement les gestes barrières. Seule arme avant la vaccination pour combattre la pandémie. Aujourd'hui, il y a la vaccination. C'est pourquoi j'invite tout le monde à aller vers les centres pour pouvoir, surtout la presse sportive, vous avez besoin d'être sécurisés et immunisés parce que nous tenons à ce que vous soyez sains et saufs pour pouvoir relayer les informations, mais aussi informés, justes et vrais. C'est une occasion de saluer le travail que vous êtes en train de faire, mais féliciter encore une fois le mouvement sportif sénégalais, le mouvement sportif, le mouvement associatif. Tout le monde a participé. Et je prends pour exemple ce que le monde de la lutte a fait. Le monde de la lutte a été le premier secteur à avoir participé à cet engagement en mettant à disposition des gels. C'est le monde qui a été touché le premier parce que la décision a été prise un samedi et le dimanche, il y avait un combat de lutte. Mais tout le monde était d'accord pour arrêter toute manifestation sportive. Mais au-delà de ça, c'est des porteurs de voix qui ont sensibilisé. Et aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation et de la participation financière, ils étaient là à lancer un appel à la paix. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'occasion de tirer un chapeau à l'ensemble du mouvement sportif et du mouvement associatif sénégalais. Donc, voilà.